La eau des tours, Jésus Christus, loué soit Jésus Christ. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes en direct de la basilique d'Assise pour vivre un moment très particulier de la vie de l'église, la béatification d'un jeune homme de l'époque contemporaine, Carlo Acutis, né en 1991 et décédé en 2006. Une béatification qui se tient en présence de son papa et de sa maman que nous voyons à l'écran. La béatification d'un jeune homme de l'époque contemporaine, une source d'inspiration pour la jeunesse actuelle, un jeune homme qui avait connu notamment Internet, c'était une de ses grandes passions. Nous allons donc suivre cette messe qui sera présidée par le cardinal Agostino Valini, l'ancien vicaire général du diocèse de Rome, actuellement l'égat pontifical pour les basiques de Saint François et Sainte Marie des Anges à Assise et qui est le représentant du pape François pour cette messe de béatification. Bienvenue donc à tous nos auditeurs sur la page Facebook de Vatican News, sur notre site, sur notre page YouTube. Bienvenue également à tous nos auditeurs des radios partenaires, Radio Salve Regina en Corse, IWTN TV, Radio Espérance, la télévision Celle et Lumière, Voix du Seigneur Média Catholique au Canada et Sancta Maria Network au Liban. Nous voyons donc une foule qui respecte tout de même certaines mesures de distanciation physique puisque nous sommes toujours en phase de pandémie de coronavirus, mais tout de même de nombreux pèlerins réunis à Assise aujourd'hui, une semaine après la visite du pape François qui était venu signer sur la tombe de Saint François l'encyclique Fratelli Tutti il y a tout juste une semaine, presque heure pour heure. Aujourd'hui nous sommes donc réunis pour une toute autre occasion, donc la béatification de Carlo Acoutis, ce jeune homme né à Londres en 1991 qui durant sa courte vie, ses 15 années de vie jusqu'à son décès en 2006 d'une leucémie foudroyante, une courte vie qui fut tout de même remplie de foi, remplie d'espérance et remplie de générosité car le Acoutis a laissé le souvenir d'un garçon joyeux, généreux qui avait notamment déployé ses talents informatiques au service de sa paroisse, au service de l'église. Et l'une des œuvres les plus importantes de sa vie fut la conception d'un site internet consacré aux miracles eucharistiques reconnus par l'église, un site très bien construit, bien documenté, qui avait exposé 136 miracles eucharistiques qui ont ensuite donné lieu à une vaste exposition qui a fait le tour du monde qui a notamment été présenté dans des milliers de paroisses aux Etats-Unis. Le bonheur c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu, la tristesse c'est d'avoir le regard tourné vers soi-même. Carlo Acoutis était un garçon aimant, généreux, qui n'a cessé d'offrir sa vie aux autres et même dans sa fin de vie, dans cette leucémie qu'il a tué en quelques jours, il avait gardé le sourire, la disponibilité, la générosité et encore aujourd'hui les personnels du corps médical qui l'avaient soigné il y a donc 14 ans à l'automne 2006 se souviennent d'un garçon d'une bonne humeur étonnante, d'une joie profonde qui les avait édifiés par son attitude et son courage face à la maladie et face à la mort. Cette béatification qui se tient donc à Assise prend pleinement sens aussi dans la perspective de l'affection, de la dévotion que portait Carlo Acoutis à Saint François d'Assise. Il avait une passion pour la vie de Saint François d'Assise, il s'intéressait beaucoup d'une façon générale à la vie des saints, aussi Saint Antoine de Padoue, encore les trois bergers de Fatima. Il avait fait un pèlerinage à Fatima, il était très attaché aussi à la piété mariale. Mais cette béatification à Assise s'inscrit dans cette filiation franciscaine qui fut aussi un motif de dynamisme spirituel pour ce jeune homme qui s'est donc éteint il y a seulement 14 ans. C'est donc à un rythme exceptionnellement rapide que s'est fait son procès en béatification. Nous voyons la procession des prêtres et des évêques concélébrants qui avancent encore pour le moment à l'extérieur de la basilique d'Assise. Je vous rappelle donc que cette messe de béatification est présidée par le cardinal Valigny, l'égat pontifical pour les basiliques de Saint François et de Sainte Marie des Anges dans la cité ombrienne. Mais d'autres évêques italiens sont présents et c'est un signe du rayonnement et de l'inspiration que Carlo Acutis a provoqué au sein de l'église italienne. Et maintenant bien au-delà puisqu'il devient une figure populaire aussi dans la jeunesse du monde entier. Un jeune auquel les jeunes peuvent s'identifier. Le premier bienheureux du XXIe siècle est le premier millénial élevé aux hôtels. Et plus anecdotiquement, il est aussi le premier garçon bienheureux à avoir été titulaire d'une adresse mail, par exemple, pour parler de choses très concrètes. On est donc pleinement engagé dans la vie contemporaine et dans une culture à laquelle beaucoup de jeunes d'aujourd'hui peuvent se référer pleinement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et nous voyons donc au premier rang la maman de Carlo Acutis et la procession s'avance. Tous les concélébrants et toutes les personnes qui assistent à cette messe sont masqués. Les protocoles de sécurité liés à la pandémie de coronavirus sont bien évidemment maintenues. Cette béatification devait se tenir en juin. Elle a donc été reportée à aujourd'hui. en cet automne, malgré la crise du coronavirus qui persiste, les cérémonies de béatification, moi en Italie, ont pu reprendre leur cours. en l'écrivain et de l'écrivain et de l'écrivain. Amen. 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 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Nel nome del Padre, del Padre, del Padre, del Padre, del Padre. Nel nome del Padre, del Padre, del Padre. Nel nome del Padre, del Padre, del Padre, del Padre, del Padre. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu et à la participation au sacrifice de louanges en implorant le pardon de nos péchés. Fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o missioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 l'a déclarée vénérable et les 5 et 6 avril 2019, ses restes mortels ont été transférés dans le sanctuaire du dépouillement de l'église de Sainte Marie Majeure d'Assise. Sa parabole terrestre s'est terminée dans la nuit du 11 octobre 2006. Le cardinal Valigny, en tant qu'envoyé spécial du pape, a inscrit dans le numéro des béats le venerable servo de Dio Carlo Acutis. Le cardinal Valigny lit maintenant au nom du pape la lettre apostolique, déclarant officiellement bienheureux Carlo Acutis. L'être apostolique du pape François, nous, en accueillant le désir de notre frère Domenico Sorrentino, archevêque-évêque d'Assise, notre chère Aumura Gualdo Tadino, de nombreux autres frères dans l'épiscopat et de nombreux fidèles d'avoir consulté la Congrégation pour les causes des saints avec notre autorité apostolique. Nous déclarons que le vénérable serviteur de Dieu Carlo Acutis, laïc, qui, avec l'enthousiasme de la jeunesse, a cultivé l'amitié avec le Seigneur Jésus, en mettant l'Eucharistie et le témoignage de la charité au centre de sa propre vie, à partir de maintenant sera appelé « Bienheureux » et que soit célébré chaque année dans les lieux et selon les règles établies par le droit, le 12 octobre, jour de sa naissance au ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est venu à Rome le 10 septembre de l'année du Seigneur 2020, huitième année de notre pontificat. Francesco Papa Voilà donc pour cette présentation de la lettre apostolique. Carlo Acutis est donc désormais officiellement bienheureux et son portrait est dévoilé dans cette basilique d'assises sous les applaudissements du public des fidèles présents pour cette messe de béatification, la première dans l'histoire de l'Église à se tenir en présence des parents du nouveau bienheureux. Voici donc le portrait de ce jeune garçon décédé en 2006 qui apparaît au regard des concélébrants et des fidèles présents dans cette basilique d'assises. Nous écoutons un chant spécialement composé donc pour cette occasion, ô bienheureux Carlo, l'Église du Christ en fait salue son jeune fils, ô Carlo bienheureux. Tu as recherché le cœur du Christ avec zèle au sein de l'Église et sur tes traces, nous témoignons le Christ en diffusant l'amour et une relique de Carlo Acutis est portée en procession. Et la reliquie du cœur comme je le disais, de façon très inhabituelle, ce sont les propres parents de Carlo Acutis qui accompagnent cette procession. Cette relique du cœur de Carlo Acutis est présentée. grandit par le cardinal Valigny sous les applaudissements. grandit par le cardinal Valigny sous la barre de la T有一 grande avec l'air de la T qui låter le fort sous les guidedements, «S' ludzi » d'Otis, grandit par le cardinal Valigny sous les pieds, Et le cardinal Valigny étreint les parents de Carlo Acutis. On peut imaginer leur émotion. Ce moment si particulier, si exceptionnel dans l'histoire de l'église. 14 ans après le décès de ce jeune homme. 14 ans presque jour pour jour puisqu'il s'était éteint dans la nuit du 11 au 12 octobre 2006. Et nous sommes le 10 octobre 2020. Et donc ce lundi 12 octobre sera pour la première fois la mémoire liturgique du bienheureux Carlo Acutis. C'est parti. L'évêque d'Assise reprend la parole. L'église d'Assise est reconnaissante au successeur de l'apôtre Pierre, le pape François. Elle rend grâce au Père de Jésus-Christ, notre Père, au Dieu trois fois saint. et elle élève l'hymne de Louange pour avoir proclamé bienheureux le vénérable serviteur de Dieu Carlo Acutis. L'église d'Assise. L'église d'Assise. L'église d'Assise. L'église d'Assise. L'église d'Assise. ... ... Sur le reliquaire est écrite l'expression L'Eucharistie, mon autoroute vers le ciel C'était une expression qu'utilisait Carlo Acoutis Celui qui était un fervent pratiquant Et qui se rendait à la messe tous les jours Il tenait à recevoir la communion tous les jours Et il avait fait sa première communion à seulement 7 ans En bénéficiant d'une dispense Grâce à Mgr Pasquale Macchi, l'ancien secrétaire de Paul VI L'Eucharistie, mon autoroute vers le ciel Et il est de l'Eucharistie, mon autoroute vers le ciel Et il est de l'Eucharistie, mon autoroute vers le ciel Et il est de l'Eucharistie, mon autoroute vers le ciel Et il est de l'Eucharistie, mon autoroute vers le ciel Et il est de l'Eucharistie, mon autoroute vers le ciel Sous-titrage ST' 501 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 Et nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole avec les lectures anticipées de ce dimanche, de ce 28e dimanche du temps ordinaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Psaume 22 Sous-titrage ST' 501 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 de remerciements de l'évêque d'Assise, Monseigneur Sorrentino. Mon âme magnifie le Seigneur. Il n'y a que les paroles de Marie pour dire de façon adéquate la joie de l'âme. La mienne est la vôtre dans cet événement de grâce que nous venons de vivre. Aujourd'hui, le ciel s'est rapproché. Cette autoroute eucharistique que Carlo aimait parcourir à toute allure pour atteindre le ciel, aujourd'hui, il l'a parcouru en sens inverse pour revenir vers nous avec un visage rayonnant de béatitude et pour devenir également par le culte de l'Église notre intercesseur et notre modèle de vie. Merci au Seigneur qui a fait de grandes choses dans une existence si spéciale, courte mais intense, que le monde entier regarde maintenant. Merci au Pape François qui, à travers la Congrégation pour la cause des saints, a fait ce don à l'Église en reconnaissant en Carlo un modèle de sainteté de l'ère d'Internet, un stimulant pour les jeunes à reconnaître en Jésus le secret d'une vie originale, belle et joyeuse. Merci au Cardinal Agostino Valini qui l'a représenté en l'inscrivant au registre des bienheureux et merci aux parents de Carlo, Andrea et Antonia, qui ont accueilli dans leur vie ce cadeau d'en haut qui est un enfant pour tous les parents et qui ont respecté et soutenu son chemin de sainteté en s'en faisant les témoins. Merci à l'Église de Milan qui l'a accompagnée et soutenue dans sa croissance humaine et spirituelle en introduisant ensuite la cause qui l'amène aujourd'hui aux honneurs des hôtels, pour l'instant seulement dans les calendriers spéciaux autorisés, en attendant qu'un nouveau signe du ciel rende possible avec l'inscription au registre des saints l'inclusion dans le calendrier de l'Église universelle. Merci aux églises de Ombry, aux frères évêques de Ombry, qui notamment avec la pastorale des jeunes se sont généreusement engagés. Merci à la communauté franciscaine du Sacré-Couvent et aux différentes communautés chrétiennes d'Assise pour leur généreuse disponibilité. Merci à l'administration, aux autorités civiles et à la police pour leur collaboration active. Merci aux volontaires, merci aux acteurs de la curie diocésaine qui se sont dévoués. Merci à toute la communauté chrétienne d'Assise, dans laquelle Carlo est venu respirer la fraîcheur et la spiritualité de François, suivant en quelque sorte ses traces, puis trouvant le repos avec sa dépouille mortelle dans le sanctuaire du dépouillement où le jeune François a exprimé dans les bras de l'évêque Guido la radicalité de son choix de Dieu. Dans ce sanctuaire, par l'œuvre de la Providence, François et Carlo sont désormais inséparables. Au-delà des distances de temps et de la diversité des figures, quelques fils d'or les unissent et les rendent si attrayants ensemble. Le programme de vie de Carlo, toujours uni à Jésus, son amour pour l'Eucharistie, sa dévotion à la Sainte Vierge, son amitié avec les pauvres, le rapproche de la spiritualité de François d'Assise et devient une traduction essentielle, simple et concrète à la portée de tous de l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, exulte l'église d'Assise, Nocera, Gualdo, avec l'église de Milan et tous les pèlerins venus de tant de régions d'Italie et du monde, malgré le contexte de la pandémie qui nous a obligés à observer comme nous l'avons fait, voulons continuer à le faire, des règles strictes qui sont préventives et expriment l'amour. L'enseigneur Sorrentino évoque également l'attention aux pauvres, les pauvres qui sont plus en danger et moins en mesure de se défendre. Nous voulons implorer le Seigneur de réduire la durée de cette épreuve de la pandémie si sévère pour tous et toujours plus lourde pour ceux qui, à cause de leur pauvreté, sont en danger. En les regardant presque comme un saut de gratitude pour l'événement d'aujourd'hui, l'église d'Assise promeut aujourd'hui une initiative de charité qui veut être un stimulant pour le renouvellement de l'économie, car aujourd'hui débute le prix international, François d'Assise et Carlo Acutis, pour une économie de la fraternité. C'est notre première réponse, petite mais généreuse, à l'encyclique Fratelli Tutti, que le pape François a signé il y a exactement une semaine dans ce lieu de grâce. Que Jésus, par l'intercession de Carlo, nous aide tous à prendre toujours plus au sérieux la beauté de l'Évangile. Surtout les jeunes, qu'en regardant son visage lumineux, ils puissent trouver le chemin d'une vie vécue pleinement, avec toutes les joies possibles et légitimes de cette terre, mais toujours en regardant vers le ciel, qui est notre vraie patrie et notre destin éternel. Vive Jésus, vive la joie, vive Carlo avec Jésus et Marie. Voilà donc pour cette intervention conclusive de l'évêque d'Assise, Mgr Domenico Sorrentino, qui a donc remercié le Canel Valluit pour avoir présidé cette messe de béatification de Carlo Acutis. Et donc il a remercié évidemment toutes les personnes impliquées dans cet événement, en particulier, je le répète, donc les parents de Carlo Acutis. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Église que les parents d'un bienheureux assistent de leur vivant à une messe de béatification. Évidemment, c'est quelque chose de particulièrement bouleversant pour eux et pour leurs proches. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la santità della vostra vita. Andate in pace. Voilà donc pour la bénédiction prononcée par le Cardinal Vallini. Le dernier chant a été écrit spécialement pour l'occasion de cette béatification en hommage à Carlo Acutis, comme une comète lumineuse sur la Terre, comme une étoile du matin tu resplendis dans le ciel. Voilà c'est donc la fin de cette retransmission. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Vatican News et sur les canaux de nos radios partenaires. Je vous rappelle donc que nous étions en direct d'Assise pour suivre cette béatification, pas comme les autres, celle de Carlo Acutis, né en 1991, décédé en 2006. Un jeune homme de l'époque contemporaine qui est donc un modèle pour tous les jeunes du monde entier. Merci à ceux qui nous ont écoutés notamment depuis le Liban, depuis le Canada. Merci aux auditeurs de Radio Salve Regina en Corse, d'IWTN TV, de Radio Espérance, de Celle et Lumière, de Voix du Seigneur, Média Catholique au Canada donc, et de Santa Maria Network au Liban. C'était donc Cyprien Viette. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end prochain direct de Vatican News, demain à midi pour l'Angélus du Pape François depuis la Place Saint-Pierre. Bonne soirée, bon dimanche à tous. Laudé tour, Jésus Christus, loué soit Jésus Christ. Laudé tour, Jésus Christus, loué soit Jésus Christus, loué soit Jésus Christus. Laudé tour, Jésus Christus, loué soit Jésus Christus, loué soit Jésus Christus, loué soit Jésus Christus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.